On a de la compagnie. Ce va être le vaisseau qui a coulé le sous-marin. Vous savez, tout ça aurait pu être évité. Comment ? Venez faire connaître vos revendications à l'Assemblée mondiale, afin de trouver un terrain d'entente. Tu veux que je m'abaisse à ramper devant eux, c'est ça ? Non. Adressez-vous à eux en tant que souverain. C'est bon, c'est bon. Je me rends. Je veux savoir pourquoi tu as essayé de tuer Aquaman. Pourquoi est-ce qu'un tueur à gage essaierait de descendre quelqu'un ? C'est peut-être parce qu'il a été payé pour ça, non ? Par qui ? Je veux qu'il y ait un rapport. Que voulez-vous dire ? Si la calotte polaire fondait, la Terre serait entièrement submergée par les eaux, et des milliards de gens mourraient. Orme doit être arrêté à tout prix. Oui, et il le sera. De l'habitude, c'est le troisième bâtiment que Tremblant détruit cette semaine, et on ne trouve toujours pas de logique. J'ai trouvé son mobile. Il travaille pour de l'argent. Et je me suis débrouillé pour lui emprunter ce chouchou. Le bâtiment va intercepter un message en direct à Fred. Tremblant ! Pour une fois, elle dit la vérité. Quand il parle d'enterrer l'âge de guerre, ça m'étonnerait. Non, à propos du météore. Je surveille sa trajectoire depuis quelques jours avec mes propres instruments. Avec un costume de plomb, je peux l'approcher et le pulvériser. Les radiations sont trop fortes. Le plomb ne suffirait pas. Sans compter qu'il ne te protégerait pas de l'explosion. T'as une meilleure idée ? Oui, peut-être. J'ai mis un de mes contacts, sur le coup. Je suppose que tu vas accepter de rencontrer du Thor ? Bien sûr, tu me connais. Tu sais que je ne resterai pas les bras croisés. En tout cas, si ça tourne mal, ne compte pas sur moi pour te sauver. Sois tranquille. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Pour le bien de tout. Je sais qu'il ne faut pas se fier aux apparences, mais là... Chacun d'eux est un ennemi puissant à part entière. Alors pourquoi s'être allié ? Et surtout, quel rapport avec le Joker ? Tout est lié à ce jeune Gogo Choteau. Pourquoi diable enlever un concepteur de jeux vidéo ? Je peux le décollecter. Une seconde, c'est le plateau de la chaîne Info Genal 6. J'ai l'impression que ton virus a attrapé un autre virus. Ah mais non alors, c'est de la triche ! Et plus rien ne fonctionne ? Cyborg, attire son attention un moment. Et vous autres, suivez-moi. Je sais où on va trouver du matériel fiable. C'est très drôle, madame le sénateur. Je vous promets que j'éviterai ce millésime-là. Waouh ! Il est si... amical ? Oui, et vous devez être le général Sam Lane. Vous avez fait des recherches ? Je suis le responsable des budgets en ce qui concerne les technologies militaires. Et si votre démonstration est aussi concluante que je le crois, je vais faire de vous un homme encore plus riche. Alors dans ce cas, je suis ravi de votre présence, général. Mesdames et messieurs ! Non. Ok, c'était stupide. Je veux dire, non, c'est pas tiré par les cheveux. C'est vrai ? J'étais tellement concentré sur leurs aptitudes qu'il ne m'est pas venu une seconde à l'esprit d'analyser leur constitution. Beau travail, Robin. Pour forcer leurs composantes chimiques à interagir les unes avec les autres, je vais trouver des indices si je scanne les spectres chromatiques du lieu. J'ai une touche. Robin, tu viens avec moi. On va où ? Au port de Gotham. Je vais vous suivre dans une seconde, mais là j'avoue que j'ai rien contre une petite tasse de thé. Avec plaisir, monsieur. Bravo, bien joué, Robin. Vous êtes là ! Tiens, c'est la clé. Tu m'as dit que tu avais envie de conduire la Batmobile. Je devrais pouvoir me débrouiller. J'ai un plan, mais j'ai besoin que tu me fasses gagner du temps. Essaie d'empêcher Gueule d'Argile de détruire Gotham en attendant que je revienne. C'est une grosse responsabilité. Je sais que tu peux le faire. Tu veux que je te dépose ? Non, j'ai mon véhicule. Est-ce que ton véhicule est invisible ? Non, il arrive. Une nouvelle Batmoto ? La classe ! Il faudra que tu me dises comment faire pour avoir la chance de sortir là. Et qui m'aidera à débarrasser Gotham de vous ? Vos hommes n'ont pas l'air bien pressés de m'arrêter. Je suppose que leurs ordres viennent d'en haut ? Pendant la guerre de Sécession, on laissait parfois vivre les chats sauvages qui nous débarrassaient des rats qui infestaient notre fort à Culpeper. Et parfois nous les mangeons. Je sais faire la différence entre un justicier et un fou. Cet éventreur est bien plus dangereux qu'un simple échappé de l'asile. C'est un vrai chasseur aguerri. Et il ne fait que s'échauffer. Vous devriez aller prendre le petit déjeuner avec Hugo Strange à Arkham. Vous comparerez vos théories fumeuses. Moi, je préfère les faits. J'ai rencontré votre éventreur un peu plus tôt dans la soirée. Approximativement 1m80, 110 kg de muscles. Gaucher, bon boxeur. Entraîné, pas un simple bagarreur. Vous n'auriez pas vu son visage par hasard. J'ai besoin de votre dossier sur Jack l'éventreur. Descriptions détaillées des lieux de crime, photos anthropométriques et même profils psychologiques de votre psychiatre. Comme de la magie. On a déjà dû faire face auparavant. Circé, Trigon, Félix Post. Même les pouvoirs de Shazam proviennent de la magie. Après tout ce que tu as eu à affronter, tu as encore des doutes sur cette affaire ? La folie criminelle n'a pas besoin de la magie comme excuse. Je vous recommande de passer plus de temps dans les rues au lieu de les survoler. Mais depuis le temps, tu devrais le savoir. Personne ne peut s'en prendre à ma ville sans en payer le prix fort. Et voici le module dans lequel j'ai voyagé lorsque j'étais enfant. Pendant le voyage, le vaisseau surveillait mon développement génétique ainsi que mon métabolisme. Et il vous donnait le biberon de minuit. Comment pouvait-il faire tout ça ? C'est tout ce que je sais de la technologie kryptonienne jusqu'ici. C'est pourquoi j'ai confié cette tâche au docteur Clyburn et son équipe.